Le 24 février, l'armée russe a envahi l'Ukraine. Le JDO suit la situation et on t'explique au fur et à mesure ces événements. Mais certaines questions nous reviennent. Alors on a décidé de prendre le temps d'y répondre dans un dossier. Les Ukrainiens et les Russes sont liés par l'histoire. Ce sont un peu comme des frères ou des cousins. On va te donner quelques balises pour comprendre leurs relations. L'armée russe est arrivée en force en février dernier pour combattre aux quatre coins de l'Ukraine. Mais dans l'est du pays, dans le Donbass, la guerre a lieu depuis 2014. On va t'expliquer ça. On a entendu cette question dans une classe. Bien sûr, tout le monde se demande ce qui se passe dans la tête du président russe. On a donc interrogé une spécialiste de la Russie qui a beaucoup travaillé sur la personnalité et la vie de Vladimir Poutine. Dans son discours pour annoncer son intervention en Ukraine, Poutine a lancé des accusations terribles. Il a parlé de dénazifier ce pays et d'appel au secours de Russes d'Ukraine. On a donc demandé au directeur d'Amnesty International si son organisation avait constaté ce genre de faits graves. On va aussi parler évidemment de droits humains en Russie. Comment la guerre va-t-elle évoluer et quand va-t-elle s'arrêter ? Est-ce que Poutine sera puni un jour par la communauté internationale ? Pour répondre à vos questions, nous avons aussi fait appel à un spécialiste. Tu verras que nos experts ne sont pas toujours du même avis et c'est très intéressant d'entendre différents points de vue. Tu retrouveras ce dossier dans le vidéo du 21 avril. De quoi compléter tout ce qu'on a déjà écrit et publié pour toi.